c'est bon youtube alors vous notez avec moi vous avez une patiente qui s'appelle chez main et j'aime et les âgés de 46 ans j'aime j'aime et âgé de 46 ans il se présente aux urgences pour une gêne respiratoire cette gêne respiratoire elle est progressive avec de la fièvre et elle est vraiment très altérée sur le plan état général je répète chez main il a une gêne respiratoire il a une gêne respiratoire rapidement progressive sur quelques jours il a de la fièvre elle est ramenée par sa famille avec une altération majeure de l'état général fermez vos micros à chacun bon qu'est ce qu'on doit faire maintenant qu'est ce qu'on doit faire allez on va faire les on va être très très pratique on va essayer de répondre à la question est ce qu'il est stable ou instable bien sûr en moyenne les FMM rappelez moi rapidement qu'est ce que vous allez chercher sur les FMM juste les mots clés juste les mots clés allez les mots clés donc c'est un respiratoire c'est exactement ça alors nous allons voir tous ensemble les FMM de chemin allez voici les FMM du schéma allez qu'est ce que vous en pensez ce sont les FMM du schéma qu'est ce que vous en pensez allez qu'est ce qu'il y a au juste juste analyser la vignette la question est très simple est ce qu'elle est stable déjà ou instable on va résoudre le schéma est ce qu'elle est stable ou instable elle est instable très très bien maintenant elle est instable sur quel plan elle est instable sur quel plan c'est le schéma qu'est ce que oui il a une instabilité à la fois à la fois respiratoire et hémodiamique et en plus qu'est ce que vous notez qu'est ce que vous notez aussi elle est elle est févrelle très très bien donc vous notez vous notez vous notez chez vous elle a elle a une instabilité elle est là respiratoire une instabilité respiratoire c'est un dente tumorale oui si vous voulez une instabilité respiratoire et circulatoire sur le plan vital restant au niveau vital l'examen somatique les FMA comme les fonctions vitales donc il a un problème respiratoire et un problème hémodynamique plus de la température quand j'ai deux problèmes à la fois comment je dois raisonner quand j'ai deux problèmes à la fois comment je dois raisonner le plus urgent la priorité le plus grave le coupable et la victime oui alors regarde comment je dois raisonner supposons j'ai un problème A et un problème B d'accord j'ai un problème A et un problème B ça peut être quoi qui me regarde Khalid ça peut être soit que le problème A qui a causé le problème B soit c'est le problème B qui a causé le A est-ce que vous avez compris ça peut être l'un qui a donné l'autre ou l'autre qui a donné l'un ok quelle est la troisième configuration quelle est la troisième configuration non c'est qu'il y a non il n'y a pas d'un temps on est toujours aniciste il y a un problème c'est probablement probablement il y a un problème c'est ce problème c'est il a fait quoi il a donné à la fois le A et l'autre d'accord alors regardez maintenant est-ce que vous avez compris cette histoire quand vous avez deux soucis à la fois résonnez toujours comme ça soit l'un a donné l'autre soit l'autre a donné l'un soit qu'il y a un troisième facteur qui a donné tout ça marche alors revenons à la vignette on va apprendre d'accord on va essayer d'apprendre à travers cette vignette quel est le problème que j'ai c'est la détresse respiratoire vous la notez vous notez détresse respiratoire et à gauche vous mettez détresse hémodynamique ok ça marche est-ce qu'une détresse respiratoire peut donner la détresse hémodynamique est-ce qu'une détresse respiratoire peut donner donc la première flèche c'est possible est-ce qu'une détresse circulatoire peut donner un problème respiratoire aussi vous pensez vous pensez est-ce qu'un problème circule une détresse circulatoire peut donner une détresse respiratoire vous êtes sûr avec une désaturation pas vraiment une détresse circulatoire il peut donner de la polypnie métallienne mais est-ce qu'il va te donner de la cyanose est-ce qu'il va te donner de la cyanose OAP c'est un problème respiratoire du problème cardio non est-ce qu'il va te donner par exemple une désaturation un problème circulatoire non pas vraiment d'accord donc la deuxième flèche elle est moins probable est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit la deuxième flèche elle est moins probable vous avez compris ce que j'ai dit c'est plus probable que le problème respiratoire a donné le problème circulatoire ça peut être la base de constriction de l'hypoximite vous vous rappelez de ça le corps pulmonaire aiguï etc il y a un problème car circulatoire isolé elle est moins une désaturation pour l'hypnée c'est possible mais c'est vraiment très peu probable qu'il y a une troisième éventualité laquelle est-ce qu'il y a une autre cause probablement infectieux d'autant plus qu'il y a de là d'autant plus que sur l'hymne est février d'accord d'accord alors ce problème respiratoire et tout qu'est-ce que cette patiente est en train de nous faire quoi finalement sur la vignette qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire la défense mutuelle d'un état de choc probablement il est en train de nous faire un état de choc ok et là on va définir l'état de choc probablement il est en train de nous faire un état de choc alors quelle est la composante obligatoire les deux composantes obligatoires d'un état de choc allez il me faut il me faut d'abord un très très bien il me faut d'abord un collapsus la première composante c'est le collage il me faut obligatoirement le collapsus le collapsus plus les signes des peaux perfusions des organes donc un état de choc un état de choc c'est comme ça vous avez le collapsus avec des signes d'hypope perfusion des organes ok alors on va revenir au collapsus qui peut me définir un collapsus allez collapsus collapsus il est définie par une pression artérielle systoliquement de 90 ou ou allez qui peut rajouter ou bien ou oui ou une paire ou aussi moins de 40 mm d'habitués ou encore la troisième très bien ou moins de 30 % des chiffres habitués vous choisissez tout ça ça peut correspondre à un collapsus collapsus d'accord et souvent vous rajoutez le caractère aigu c'est ça le collapsus c'est soit une paire et moins de 90 ou là paire et moins de 65 ou chute de 40 d'un seul coup ou là chute de moins de 30 % des chiffres habitués est-ce que c'est noté est-ce que tout ça est noté d'accord c'est bon j'enlève j'enlève ok maintenant on va voir les signes d'hypore effusion d'organes alors quels sont les organes qui vont souffrir quels sont les organes qui vont souffrir allez on va dire les complications d'état de choc la souffrance des organes nous avons 6 organes allez commençons pas de haut en bas il y a le cerveau rein oui coeur oui le foie tube digestif le foie d'acheter le système digestif très très bien alors je vais noter avec vous le cerveau donc c'est quelqu'un qui va avoir des troubles de conscience confusion obnubulation nous avons poumon nous avons le coeur nous avons le tube digestif y compris le foie nous avons le rein et nous avons nous avons l'hémostase ça va donner comme ça allez notez avec moi c'est vous ça je parle des défaillances drogues qui vont souffrir et on va les détailler par la suite cerveau poumon coeur tube digestif rein et l'hémostase mais avant d'arriver c'est bon est-ce que c'est bon très bien avant d'arriver à ce stade là vous allez devoir me dire quels sont les différents types d'états de choses visiblement il est en train de nous faire un état de choc ça c'est clair mais comment on peut les répartir ces états de choc sceptiques hypovolimiques hémorragiques sceptiques neurogéniques c'est un peu flûchif distributif il y en a combien allez on va on va faciliter la tâche il y en a combien il y en a allez cette classification je dis c'est une nouvelle classification il y en a quatre il y en a quatre quels sont ces quatre états de choc quels sont ces quatre états de choc allez quatre les quatre voilà c'est bon c'est bon c'est exact alors vous notez avec moi les quatre types d'états de choc les quatre types d'états de choc je vais les écrire je vais les écrire j'ai écrivait quatre types états de choc alors le premier c'est le choc hypovolymique hypovolymique le deuxième c'est cardiogénique ça marche le troisième obstructif le quatrième distributif donc nous avons quatre types d'états de choc hypovolymique cardiogénique obstructive distributif vous mettez avec un fluorescent quand je dis cardiogénique ça veut dire c'est la force c'est la contractilité du cœur qui est touchée c'est la contractilité du cœur qui est touchée ça marche c'est clair le cœur très bien maintenant dans l'obstructif on va distinguer deux autres deux grandes étiologies pardon le quai l'état de choc obstructif nous distinguons deux étiologies le quai le quai le tamponade et l'embolie pulmonaire très très bien et la tamponade et l'embolie pulmonaire enfin je l'ai retrouvée le vert très bien donc dans l'obstructif vous mettez embolie pulmonaire et tamponade ça marche dites-moi le choc distributif ça veut dire quoi un distributif il est dû à quoi le choc distributif très très bien il y a une baisse des résistances il y a de la vasopligie très très bien et s'il y a de la vasopligie qu'est-ce qui va se passer pourquoi la tension va baisser pourquoi quand les vaisseaux la tension baissent oui c'est très joli tout ça avec le volume relatif oui mais encore plus précisé pourquoi la pression diminue justement alors déjà très bien il n'y aura pas beaucoup de retours veineux parce que le sang va être le territoire veineux voilà c'est très 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 bien fait parce que justement les résistances c'est un des produits de la pression arté alors qu'est-ce qui sont les deux éthiologies du choc distributif il y a le sceptique il y a l'anaphylactique il y a le sceptique et l'anaphylactique c'est bon elle a monté tout ça et ça vous le retenez toute votre vie et si jamais on vous pose une question en plein de concours et tout que ce soit par la suite spécialité et d'un art et d'un art équivalent peu importe il faut leur parler de cette classification c'est bon vous me dites c'est bon c'est bon mes amis ok alors la question que je venais de vous poser pourquoi justement quand il y a une diminution des résistances notamment par exemple le sceptique la pression chute parce que justement dites-moi allez parce que c'est l'indépendant qui peut me rappeler de l'équation de la pression artérielle la pression artérielle est égale à quoi ? la pression artérielle est égale à quoi ? très très bien c'est le débit cardiaque fois la pression artérielle est égale à quoi ? du débit cardiaque voilà j'ai raison les amis que vous avez dit qu'un petit peu de la m'quadre m'a fait pas un purgable m'a fait pas un samsung je crois le prochain c'est un peu qu'on vous donne le même les gens les millions le même qui c'est pas une photo type Samsung c'est bon, merci merci les médecins en service ils me connaissent allez, on va développer cette équation le débit cardiaque est égal à quoi ? le débit cardiaque est égal à quoi ? très très bien, c'est le produit de la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique donc à l'équation de la pression artérielle qui ratouille la pression artérielle dites-moi, développer la pression donc la pression artérielle est égale à la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique fois les résistances vasculaires système retenez ces équations on va tous résonner à travers les équations c'est clair à ce stade ? est-ce que c'est clair à ce stade ? c'est clair merci c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair L'infirmière est impeccable. L'infirmière est impeccable. Il est impeccable. En fait, il est impeccable. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le piquer. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le piquer. Non, c'est vrai. Quand j'ai vu d'abord impeccable, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le piquer. Impeccable. On continue. On va dire l'abstraction faite de la fréquence cardiaque parce que l'équation de la fréquence cardiaque a moins une radicalité extrême. D'accord ? Donc la fréquence cardiaque a plus de la pression cardiaque. En fait, c'est le réflexe d'une potence. Quand il y a une potence, il y a l'essai de s'accélérer. Donc, il y a un peu plus de la fréquence cardiaque qui est responsable. Est-ce que vous m'avez compris ? La fréquence cardiaque, l'accélération, c'est une conséquence à l'hypotence. C'est rare où la fréquence cardiaque a tenu l'hypotence. Une seule situation, ce sont les bradicades vraiment extraits. Donc, on va simplifier l'équation. Pour simplifier l'équation, on va simplifier l'équation. on va simplifier l'équation. La fréquence cardiaque est égale. Voilà. On va simplifier l'équation. Je préfère notre dac. C'est plus simple pour notre raison. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais négliger la fréquence cardiaque et je vais mettre la fréquence cardiaque On essaie de comprendre. Il faut comprendre pour pouvoir sauver vos patients. Si vous comprenez, ça va être quoi les malades qui a mis ? Il y a encore une. C'est bon jusqu'à maintenant. Alors, c'est quoi le VES ? C'est quoi le volume d'éjection systolique ? C'est quoi d'abord ? Je n'ai pas dit de quoi il dépend. C'est quoi ? Voilà. C'est la différence entre le volume en fin de diastole et le volume en fin de diastole. Supposons, j'ai un ventricule rempli à ce niveau-là, en fin de diastole. Comment je vais appeler ce volume ? Là, je suis en fin de diastole. Comment je vais appeler ce volume ? Ce volume-là. Je suis en fin de diastole. Très bien. Je vais noter volume télé diastolique. Très bien. Il va se contracter. Il va se contracter. Ce deuxième volume que j'ai dessiné, comment ça s'appelle ? La deuxième flèche. C'est le volume télé systolique. Très bien. Alors, c'est quoi finalement le volume d'éjection systolique ? Ce serait quoi le volume d'éjection systolique ? C'est la différence entre ? Entre ? Entre ? L'édeux. Très bien. C'est comme ça. C'est clair ? C'est clair ? Très bien. C'est-à-dire la fraction d'éjection ? C'est quoi ? C'est quoi la fraction d'éjection ? C'est un pourcentage, oui. Mais c'est quoi d'abord sur ce schéma ? La moelle. Très bien, Haja. Bravo. C'est-à-dire, c'est NISBA. C'est le rapport du VES sur le VTD. C'est-à-dire, sur le VTD, combien en pourcentage ont été éjectés ? Est-ce que vous avez compris ? Alors, vous notez la fraction d'éjection. La fraction d'éjection est égale VES sur VTD fois 100. Pour avoir le pourcentage. Qui peut essayer de développer cette équation ? Qui peut développer cette équation ? Allez-y. En sachant que le VES, c'est quoi ? Il y a la petite boule. Vous avez quand ? Il y a la petite boule. Voilà. Très, très bien. En sachant que le VES est égale. Donc, fraction d'éjection. VES est égale VES qui, lui, est égal au volume télédiastolique moins volume télésystolique sur volume télédiastolique. Le tout fois 100. D'accord ? Ça veut dire, c'est 1 moins VTC sur VTD. Le tout fois 100. C'est bon ? C'est clair ? C'est bon ? C'est clair ? On va essayer de comprendre ce premier stade à des notions parce qu'ils sont très importants pour tout ce qui est des chocs, notamment les chocs septiques. C'est clair ? C'est clair à ce stade-là ? Est-ce que c'est clair ? Très, très bien. Bien. Exemple. Notez un exemple. Vous avez quelqu'un qui a un VTD à 800. Notez. J'ai un VTD à 800. J'ai un VTS à 200. Combien ma fraction d'éjection ? J'ai un VTD à 800 et un VTS à 200. J'ai ma fraction d'éjection. Alors, je clique fraction d'éjection. Je clique fraction d'éjection. Je clique. Très bien. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que cette fraction d'éjection est bonne ? C'est super, gars. C'est un peu fort. On n'arrive pas à 64. Alors, quelle est la bonne fraction d'éjection ? Au-delà de combien ? Je n'ai pas encore le bon chiffre. Au-delà de 2. Je n'ai pas encore le bon chiffre. Je n'ai pas encore le bon chiffre. Allez, allez. Voilà. Merci, Malien. C'est au-delà de 55. Très bien. À partir de 55, on peut dire que, voilà, le cœur est plutôt de bonne qualité. C'est un gros altération modérée. Allez, on va vous noter entre 30 et 45. Entre 30 et 45. D'accord ? Et quand est-ce qu'on dit que c'est sévère ? Qu'est-ce qu'on dit ? C'est inférieur à 30. Mais retenez tout ça. Retenez tout ça. C'est sévère au moins de 30 pouces. Ça marche. Ça marche. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. D'abord, un délit comment est-ce que... Avec l'histoire, il y a le pré-charge postial. Là, tout le monde la connaît. Alors, entre 45 et 55, on est souvent obligé de refaire l'échographie, de contrôler pour être sûr des chiffres. D'accord ? Donc, c'est-à-dire une zone grise. C'est ça. C'est ça. C'est la fraction d'éjection du ventricule gauche. Parce que c'est ce qui nous apporte. Il y a la fraction d'éjection. Celle du ventricule gauche qui est éteinte et menebceph, parce que c'est elle qui va pomper le sang dans la circulation. C'est bon ? Alors, les roues doublantes, elles savent très bien ce schéma. Je vais le dessiner. Dessiner une route avec une pente. Dessiner comme... Faites comme moi. Dessiner une route, mais avec une pente. C'est bon ? C'est dessiné ? En haut de la pente, il y a des paysans. Il y a des paysans qui habitent un village à la fin de la pente. C'est dessiné ? C'est dessiné ? Allez. Sur cette pente, on roule un camion. Sur cette pente, on roule un camion. Le camion est là. Dessiné le camion qui est en train de partir vers les paysans. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon, les amis ? C'est OK ? Vous arrivez à me suivre ? C'est bon ? C'est pas trop rapide ? C'est pas trop rapide ? Non. OK. Ce camion qui transporte du fruit que je déteste. Ça, tout le monde le sait. Alors, les redoublons, on le sait. Le savent, pardon. Quels fruits que je déteste au monde ? Non. Non, c'est trop savent. Non, tu veux. Les redoublons. Allez. C'est les ? Les redoublons le savent. C'est, oui, moi. C'est les pastèques. Merci. B'lah ... M'hammoud A qu'il t'isbe, moi aussi, vous aussi ? Tu n'auras pas de plateforme. C'est Colorado Science Fiction. Wouah ! En viel à l'autre. C'est l'âge de savoir. c'est pas ça c'est génétique je peux voir le pastèque et vomir si je les mange je risque de vomir sur place même chauffe à ma chauffe à cheveux allez toi aussi alors dessiné revenons revenons au schéma allez les pastèques ils sont transportés par le camion c'est bon qu'est ce que j'étais en train de vous dessiner maintenant dans le corps humain de quoi on va parler c'est quoi ce schéma de n'importe quoi c'est quoi ce schéma c'est un rapport avec quoi non les paysans c'est quoi les paysans c'est quoi une façon plus précise ce sont les il ya quelqu'un qui a bien répondu je dis ce sont les cellules mettez une flèche sur les paysans ce sont les cellules le pastèque le contenu du camion c'est quoi c'est l'oxygène c'est d'une façon de la volumine c'est le sang c'est le contenu donc c'est à dire le volume et l'oxygène dedans comment ça s'appelle ça c'est là comment ça s'appelle ça c'est l'activité cardiaque le coeur s'il pompe il doit pomper quelque chose qui lui arrive comment on appelle ça là très bien c'est la précharge vous mettez une flèche sur les pastèques c'est là très cher ok le camion la force du camion c'est quoi le camion la motorisation c'est quoi le camion c'est la contractilité c'est la contractilité c'est très très bien le camion c'est la contractilité Amen et la pente c'est quoi la résistance au travail du coeur du camion c'est la poste charge et ça va venir comme ça c'est bon est-ce que c'est clair maintenant ces paysans pour qu'ils aient de la pastèque que faut-il avoir pour que ces paysans aient de la pastèque il faut quoi les trois contraintes restons dans la pastèque il me faut d'abord de la pastèque déjà ça y est il me faut un camion de bonne qualité il faut que la pente soit acceptable ni trop si elle est très trop aiguë qu'est-ce qui va se passer le camion ne va pas arriver ne passe pas très bien et si elle est trop basse le camion va si elle est vraiment trop basse la pente c'est la base le camion il aurait de ne pas de ne pas quoi de ne pas il ne va pas s'arrêter de glisser très bien il ne va pas s'arrêter au niveau des cellules d'accord il va le dépasser il va laisser les paysans sans comment dirais-je sans pastèque très bien vous avez compris alors maintenant dans le corps humain pour avoir un meilleur apport sanguin et bien sûr d'oxygène que faut-il faire que faut-il avoir il me faut une bonne quoi allez-y une bonne précharge très bien une bonne contractilité est-ce que c'est clair ? 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 c'est bon ? c'est bon ? j'ai quand même non ? nous allons d'accord 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 bien sûr même c'est très bon ça c'est une autre histoire ça c'est une autre histoire qu'est-ce que je vais vous dire ? il y a qu'un de la chambre il y a une patologie qui fait de la chambre avec une chambre très bien le CO aussi très bien très très bien en général c'est tout lorsque l'hémoglobine est pathologique ou là il porte le mauvais produit donc vous avez bien répondu donc j'imagine que vous avez bien compris alors regardez ce qu'on va faire maintenant avec l'équation il y a la pression artérielle la pression artérielle elle est égale à quoi ? pression artérielle l'équation simplifiée allez alors une page ou en large je sais pourquoi écrivez cette équation en large très bien dans l'état de choc et pour volumique quel est l'élément qui est bas ici dans l'état de choc et pour volumique qu'est-ce qui baisse mais par quel moyen allez parce qu'il n'y a pas de 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 très très bien donc regarde je vais écrire moi choc et pour volumique problème dans près regarde regarde comment j'ai écrit dans le choc et pour volumique c'est la VES qui baisse mais parce qu'il y a un problème au niveau de la précharge c'est clair c'est vrai le VTD et ben c'est clair donc est-ce que c'est clair c'est bon le choc cardiogénique quel élément l'équation va baisser c'est toujours le VES mais cette fois-ci le problème est dû à quoi ? à la contractilie très très voilà c'est clair jusqu'à maintenant les chocs obstructifs il y a deux les chocs obstructifs non pas problème non pas problème de résistance je suis tout zarki mais qu'est-ce qui va baisser ? c'est le VES qui va baisser c'est toujours le VES qui va baisser sauf que cette fois-ci le problème il est dû à quoi ? encore une de là postcharge attendez les exemples dans l'embolie pulmonaire c'est une augmentation de la postcharge à quoi ? dans l'embolie pulmonaire c'est une augmentation de postcharge à quoi ? au VD très très bien dans la tamponnade c'est une augmentation de postcharge à quoi ? le VD mais aussi le VG ils n'arrivent pas à se contracter facilement ils sont serrés on rendit le flèche obstructif et entre parenthèses post c'est comme ça est-ce que vous avez compris ce qu'il y a maintenant ? parce que si on comprend pas le mécanisme de l'état-shock on va pas pouvoir le sauver ce passé on verra pas c'est bon ? il y a dans le choc distributif c'est bon ? c'est bon ? très bien quel est le corollaire avec le schéma le choc distributif ? qu'est-ce qu'il fait avec le schéma ? mal à la pente mal à la pente il n'y a pas de pente hydra voilà c'est une descente c'est pas une pente c'est une descente d'accord ? vous avez compris ? la pente c'est une descente ça marche ? et ça c'est pas bon c'est un autre mot c'est un autre mot avec les scèlules les paysans en train de faire ça marche ? donc il y a un peu c'est un autre mot ça marche ? ça marche ? qui est le distributif isolé c'est-à-dire qui est le redistributif qui est le redistributif pardon qui est le redistributif qui est deux pathologies je suis normal, rappelez-moi qui est la différence qui est la différence qui est la différence qui est la différence de RVS, d'accord l'anaphylactique il n'y a que l'atteinte de RVS vous avez compris ? par contre septique on a atteinte de RVS mais on peut aussi avoir atteinte de quoi ? choc septique on peut aussi avoir une atteinte de la contractilité très très bien que nous appelons la cardiopathie septique on verra tout ça dans le même traitement c'est bon ? ça veut dire quand on va traiter choc septique je dois serrer les vaisseaux mais je dois faire quoi aussi ? penser à faire quoi ? je dois serrer les vaisseaux parce qu'on m'a crié mais je dois aussi activer le cœur aider le cœur très bien ça marche ? on verra tout ça on verra tout ça revenons à Cheyma Adaba et revenons à la vignette clinique que vous êtes en train de voir Cheyma visiblement il est en train de à vue d'elle il est en train de nous faire quoi ? avec cette fière probablement il est en train de nous faire quoi ? là on ne peut pas parler d'un choc septique comme le loup on n'a pas encore rempli c'est un sipsis très très Cheyma comme un chouf probablement il est en train de nous faire un sipsis d'accord ? alors qui peut nous définir le sipsis ? je veux la définition du sipsis allez non j'ai un ça c'est ancien il y a des nouveautés vous ? bah nouveauté ça fait 4 ans quand même très très bien alors écoutez quand je suis atteint par la grippe quand je suis atteint par le covid ok ? et que je ne fais aucun symptôme est-ce que je suis infecté ? par le covid d'accord est-ce que j'ai fait un sipsis ? non pourquoi c'est non ? parce que mon corps il a réagi à cette infection d'une façon correcte il n'a pas dépassé les bancs on appelle ça une réaction appropriée pas dérugée pas dérugée maintenant je suis atteint du covid et je fais de la détresse respiratoire la détresse neuroniique et tout est-ce que je suis en sipsis ? oui ? pourquoi ? parce que mon corps vous avez compris la différence entre infection et sepsis ? c'est bon ? est-ce que c'est bon ? très bien ? donc la prochaine fois rendu elle a les anciennes définitions je fais un mot qu'est-ce qui s'est passé depuis 2016 vous allez voir qu'on parle plus de sipsis grave et on va parler directement du sipsis et du choc septique incha'Allah c'est bon ? est-ce que ça a été créé à la physiopathe ? est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris ? je pense que je suis choué donc il n'y a pas de raison est-ce que le rythme est bon ? je vais réexpliquer le sipsis le stade prochain incha'Allah le mardi incha'Allah le mardi mardi je suis obligé à la physiopathe incha'Allah c'est-à-dire je suis un homme qui m'a fait l'air dix-sept soit peut-être d'un seul coup à treize donc ça descend de quarante millimètres de mercure je vais vous montrer qu'un chéri il y a dans il y a un homme l'éternité et mon point de vue. J'ai été aussi élevé. C'est vrai que vous n'avez pas de la crise du COOVID. Il n'a pas dit qu'on est un peu plus d'un côté. J'en ai dit qu'on n'a pas de la crise. J'ai dit qu'on n'a pas de loupé. Je n'ai pas de loupé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501